Elle est désormais comité parmi les groupes de personnes généreuses, soucieuses des démunis en République du Bénin. Il s'agit de l'association Aident les Personnes Vulnérables. Ce samedi 21 décembre 2019, cette troupe de personnes bienveillantes a donné souris aux enfants qui peinent à trouver un repas par jour. C'est donc avec brachage de vivres et d'enveloppes lourdes qu'elle a visité le centre Jean-Paul II de Dengbo et le centre Yétin installé dans la commune d'Avrancou. Choix dont les raisons sont claires. C'est une fierté pour moi parce que nous ne sommes pas nombreux. C'est une association qui vient d'être née. Ça n'était même pas encore un an. C'était dans le mois d'avril passé. Mais pour le moment, c'est notre première sortie. C'est une association apolitique. Nous sommes nés et nous avons de l'amour pour des orphelins, c'est-à-dire des personnes démunies. Et nous avons créé l'association. On n'en parle pas encore grand-chose, mais nous cotisons chaque mois avec nos propres fonds. Chaque membre et les membres du bureau aussi, nous cotisons. Et ça a commencé depuis le mois d'avril passé. Après ça, malgré tout ça, ce que nous avons cotisé ne suffisait pas pour organiser cet événement. Donc nous avons passé aussi aux bonnes volontés de tous les membres du groupe. Et ça commence par les membres du bureau d'abord. Chacun a encore donné sa participation comme volonté, en dehors des causations mensuelles. Nous, nous allons fêter chez nous, avec nos propres enfants. Mais quand nous, nous sommes dans la joie, ceux qui sont des enfants démunis, c'est-à-dire des orphelins, de père et de mère, ben, eux, ils seront dans... Comment ils vont fêter ? J'en pense qu'avoir sa propre maison, avoir sa propre voiture, il faut être riche avant de commencer par aider son prochain. C'est pas ça. Même 25 francs donnés à son prochain, c'est déjà quelque chose. Enfants de tous gens, parents et responsables de ces centres d'accueil n'ont pu cacher leur joie. Les mots de reconnaissance en disent longues. Qui donnent aux enfants prêts à Dieu, dit-on, soyez bénis pour vos gestes à notre égard. Il vous le rendra au centuple. Nous, les fils unis à nos soeurs, vous souhaitons une joyeuse fête de Noël. Et une heureuse et sainte année 2020. Nous vous remercions beaucoup pour ce que vous nous avez amené. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Vous aurez une longue vie de santé, de paix, amour, qui vous accompagne de votre retour. Nous vous remercions beaucoup. Pour cette association, ce geste n'est que le début du commencement. Mais tous ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui ont bénéficié des héritages de leurs parents, et ils n'ont pas resté dans la souffrance, et ils ne savent pas ce qui se passe. Si jamais ils viennent dans des centres comme ça pour visiter, ils vont voir que les enfants ont besoin d'aide. Donc ils n'ont qu'à sortir. Donnez des dons aux enfants. Visitez des centres orphelins pour pouvoir donner des aides aux enfants. C'est très important dans la vie. Donnez et il vous sera donné. L'association a assez bien compris cette parole de Dieu. Puissent les bénédictions jaillir. Sous-titrage Société Radio-Canada